Bonjour dans l'âne, vous êtes tous. Ce soir on écrira SOS avec les mignons. SOS, SOS à tout. Ça veut dire quoi SOS déjà ? C'est ça, on ressemble. Voilà, on fait court, on fait court. Voilà, c'est vrai que c'est égalisé, les gouvernements semblent s'apercevoir qu'il y a un problème. Et qu'il y a un manque personnel partout, dans l'hôpital, dans le privé, dans toutes les structures. Parce que nous, on ne s'en parle pas demi-primé, puisqu'on le sait déjà depuis très très longtemps. Mais apparemment, il faut compter, voir si ceux qui seront suspendus, je crois qu'il n'y a même pas d'esprit de dire « Tiens, si on voit un pays très suspendu, est-ce que ça pourrait aider ? » Je crois que c'est même pas ça, puisque c'est comme si on ne voulait plus d'humains dans notre société. Ah oui, vous êtes là, on est bien ensemble. Lumignon, SOS, la SAC. Ah oui, j'ai une petite info, Jessica m'a dit que tout à l'heure, il y a des personnes qui sont venus me voir en disant « Est-ce qu'on pourrait vous soutenir ? Est-ce que vous avez une cagnotte ? » Pour tous ceux qui se retrouvent dans des situations difficiles, puisque suspendus, ça veut dire sans salaire, pas le droit d'exercer, zéro salaire, zéro souci qui rentre dans notre caisse, pas de chômage, zéro argent qui rentre dans la caisse. Et nous, on continue quand même à payer nos électricités, nos crédits, notre bouffe, voilà. Donc certains, c'est vrai, veulent contribuer à... On a dit que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'avait pas fait de caisse de soutien véritablement à l'un ou l'autre d'entre nous, parce que c'est toujours difficile de gérer de l'argent comme ça pour les gens. Mais on s'est dit, on va faire une caisse pour toutes nos actions. Par exemple, si on veut acheter des luminions pour ce soir, des tracts, puisqu'on va soutenir nos collègues devant les différents hôpitaux aussi, on essaye véritablement d'être en soutien les uns des autres, parce que c'est des épreuves auxquelles on n'était absolument pas préparés. Jamais on n'aurait dit « Oui, parce que vous ne faites pas injecter, vous n'avez pas le droit d'exercer. » On était prêtes, si on nous disait « Vous avez fait une faute, vous n'avez pas été bonne dans ce que vous avez fait, vous avez eu un manquement dans votre profession. » Là, on était prêtes à assumer un lâchement de nos fonctions. Mais pour une injection, non. Tout le monde est tombé des nus, donc tout le monde s'est retrouvé avec la tête quand même bien en braque. On rebondit, on se soutient. Merci à vous encore d'être là. Merci !